Salut les rétros ! Alors, qu'en pensez-vous de ce nouveau, nouveau générique version 2 ? Plutôt pas mal, assez dynamique, court, voilà exactement ce que l'on voulait. Eh bien écoutez, nous continuons dans notre série de petits LCD inconnus, et là pour le coup vraiment inconnus, puisqu'on ne sait même pas la date. Quels que soient les sites, les recherches un petit peu effectuées dans les différentes bases de données, je n'ai pas de date de sortie de ce produit-là. Qui est donc un Monster Game de chez CG2000. Oui c'est bien CG2000, inscrit en bas à gauche. A savoir que ce même jeu peut se retrouver chez Konik, comme d'hab, insère ici, voilà. Donc là, petit jeu, très simple, on le voit immédiatement sur le panel, on n'a même pas de haut, bas, gauche, droite. On a une touche pour aller cibler, et une touche pour tirer. Le start, le type de jeu, et là nous retrouvons par contre une horloge, voilà, on voit ici 11h32. On va pouvoir passer en mode alarme, après si on le désire, là j'ai mis le jeu, voilà. Et on a le petit avion bip bip, comme quoi voilà, on peut régler notre alarme, et on sait qu'elle est activée. Voilà, on sait qu'ici l'alarme est activée, et il se fera le petit bip bip bip. Alors je peux vous dire que ce n'est pas fort du tout, du tout, du tout, du tout. Sommeil léger exigé, si vous souhaitez être réveillé par ça. Voilà, un petit tour d'horizon rapide de la petite machine, c'est vraiment un petit format, vous voyez, par rapport à la main. Voilà, on est un petit peu plus gros que le Tom Adventure, mais on reste sur un petit format LCD, très très pocket. Là, de ce côté-là, sans aucun souci. On retrouve à l'arrière le cache-pile, il ne fonctionne qu'avec une seule pile, on le voit d'ailleurs, un ratching DC, voilà, 1,5V, déjà de ce côté-là. Du fabriqué à Hong Kong, voilà, là on n'est plus dans le Taïwan. Voilà, donc celui-ci, je l'ai ressuscité, ne marchait absolument plus. Le contacteur pile était dessoudé de la carte mère, j'ai tout démonté, tout nettoyé, refait les contacts sous l'écran LCD, parce que là, franchement, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et voilà, he's alive, ça c'est cool. C'est ça qui me plaît aussi, de vous faire ces petites vidéos avec des objets un petit peu plus, on va dire, hors normes, ou en tout cas inhabituels. C'est que ça me permet de refaire un petit tour aussi dans ma collection, et de ré-vérifier un par un, voir si tout fonctionne, ou de remettre en état, etc. Et bien là, ce fut le cas avec celui-ci, vous vous doutez bien que je ne l'allume pas tous les jours, n'est-ce pas ? Donc voilà, jeu après, d'une simplicité enfantine, qui va rappeler, pour certains, un certain type de jeu, n'est-ce pas ? Alors on va essayer de le lancer, hop, game, voilà. Voilà, donc quand je vais le lancer, on va avoir des ennemis qui vont apparaître, et moi je vais juste pouvoir viser avec le petit vaisseau en bas, et je vais lancer le missile. Oh, ça rappellerait quelque chose quand même, n'est-ce pas, non ? J'avais un jeu comme ça, sur Atari 2600, voilà. Donc là, très simple, on a trois positions de tir, gauche, en haut, et droite, et on peut se faire toucher, comme on le voit ici, trois fois, voilà. Donc jouabilité, comme je disais, très simple, gameplay très facile à comprendre, et après, comme toujours, il va falloir essayer d'arriver à avoir un skill correct, vous voyez, celui-là se déplace à fond la caisse. Alors dans les premiers, on peut rester, mettons, en haut, et puis vraiment les locher quand ils balancent, sauf que le souci, c'est qu'on voyait, je me suis fait toucher. Donc la technique ne fonctionne pas, il faut quand même être à l'affût, et essayer de bien les shooter quand même, malgré tout. Et le plus tôt possible, voilà, de la même façon. On a un petit bip, je ne sais pas si vous l'entendez. Bien sûr, là on n'a plus de bip, je relance la partie, voilà. C'est là, tout ! Le son que vous aurez sur ce type de jeu, un bip bip. Pour le coup, là, par rapport à d'autres, souvent très fort et très strident, là on a quelque chose qui est très, très, très discret. Donc, le petit produit idéal dans les années 80, quand vous preniez le métro, le bus, le RER, ce que vous voulez, dans la petite poche, parce que là, vous voyez, on n'est pas épais non plus, on est plutôt pas mal, on a un format qui est très compact de ce côté-là, et puis surtout, effectivement, un bip tellement, tellement léger, que vous ne risquiez pas d'importuner vos voisins de transport. Donc, voilà. Puis après, on voit la petite sérigraphie, le petit bedzell autour, je veux dire, qui est stylisé, qui est sympatoche, voilà. Donc, petit produit sympathique. Bon, ben, là encore, tout plastique, effectivement, et tout. Mais ça fait plaisir de le retrouver fonctionnel, voilà. Donc, on voit le petit buzzer, en fait, ici, c'est l'ouverture-là. Donc, je trouve que l'intégration, après, purement esthétique et fonctionnelle est pas mal du tout. Et on l'a vraiment bien dans la main, même avec des grosses paluches comme les miennes. Eh ben, on l'a pas mal. Et puis, vous voyez, l'écran est quand même très propre, c'est très, très, très lisible. Donc, franchement, hop, je vais remettre sur l'heure. Hop, on voit qu'on a l'heure ici. L'alarme qui est en route, si je rappuie dessus, ça va me permettre, justement, de régler l'alarme à un instant donné. Voilà, hop, etc., etc. Donc, ça, pas très, très compliqué, c'est ça qui est cool, de cette façon-là. Donc là, on ne prétendra pas un Game & Watch, même si dans le principe, effectivement, il fait Game et il fait Watch. Voilà, donc, cool. Eh ben, écoutez, mes amis rétro, je vais vous laisser sur ceci, car pas grand-chose de plus à dire. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas grand-chose, on n'a pas les dates de sortie, les chiffres de vente, n'en parlons même pas. Voilà, mais sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. Comme toujours, vous nous trouvez tous les jours de la semaine sur Instagram, à Miss OrcaJess, toujours et encore Pop & Guide Culture. Vous voyez, regardez, je ne l'invente pas, même lui, il me le dit. Déjà dessus, et comme ça, vous savez qu'on se retrouve dès dimanche prochain. Voilà, bonne semaine. Ciao les rétros ! Sous-titrage Société Radio-Canada